Salut, c'est le bon code. Ça se voit que t'en habitués. Bienvenue. C'est un peu le bazar, parce que la femme de ménage, elle n'a pas fait très bien son... C'est Nico, la femme de ménage. Je lui dis à chaque fois de ranger ses affaires et tout, mais bon. Mon lit, le lit de Nico, meilleur endroit du monde. Et après, on a un grand jardin, il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Là, je démarre franchement une belle histoire avec ce club. J'espère rester le plus longtemps possible. Mais après, dans le foot, demain, il y a trois résultats. Le président peut me dire je t'aime bien, mais il faut y aller. Mais voilà, le but, c'est de progresser, c'est d'apprendre ce nouveau métier aussi tous les jours. T'apprends un petit peu, parce que le directeur sportif, c'est pas que faire une équipe. C'est aussi comprendre pourquoi le merchandising, ça marche de telle façon, les relations avec le centre, les budgets, l'assaut, la partie féminine, parce qu'on a une belle section féminine chez nous aussi quand on est un. Il y a beaucoup de choses à apprendre pour moi. Ma salle de sport. Tu vois, j'ai une belle salle de sport, pas loin. Moi, je n'ai pas été une fois d'année, je ne veux pas te mentir. Non, je ne veux pas te mentir. Depuis que j'ai raté le foot, je suis devenu très, très feignant. Déjà que j'étais feignant, mais alors là... Moi, j'ai eu une très belle carrière, mais surtout comme j'avais envie de la faire. C'était un petit peu le problème. Et c'est pour ça que des fois, je suis dur avec les joueurs. C'est la vérité. Je ne crois pas qu'il passe les mêmes erreurs que moi. Parce que c'est un regret ? Non, ce n'est pas un regret. Dans ma vie, moi, je pense que tu as ce que tu mérites. Et si je ne travaillais pas, tu n'es pas récompensé. Des fois, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas été récompensé. Donc, ce n'est pas un regret. Tu ne peux pas regretter un truc que tu n'as pas fait. Le regret, c'est d'avoir tout donné et de ne pas être pris. Je n'ai pas tout donné. Donc, c'est normal que je ne sois pas pris. Non, ce n'est pas un regret. Je n'ai pas beaucoup de regret. Le coach, il a la recherche de tout ce qui peut améliorer la vie du groupe. Voilà, le moindre détail. Il y a deux, trois semaines, on sentait qu'il y avait un petit peu de lassitude dans le groupe. Un mercredi, il a coupé. Ils ont été faire une matinée ping-pong. Après, on est avec un autre sport, avec des personnes d'un certain niveau. Voilà, juste pour couper la routine, pour lui et le staff. Là, la semaine prochaine, on aura un barbecue avec les joueurs, etc. parce que le ramadan vient de se finir, donc on va faire un barbecue. Mais avec les employés des bureaux, c'est-à-dire le marketing, la billetterie, tous les gens qui travaillent au quotidien pour l'effectif pro notamment, pour que tout le monde se rend compte, créer des liens. Il est très, très à cheval là-dessus. Il veut faire progresser le club là-dessus. Le moindre détail est très important pour lui. Et là, on va rentrer dans la partie administrative. Filme pas le code. Si on se fait qu'en brûler, c'est de ta faute. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, bonjour. Ils sont les métiers plus importants. J'ai un moment le seul unique. Après, c'est ce qu'il fallait me dire. C'est le bordel sur le bureau. Ouais, c'est le bordel. Tu dis que c'est Nico. Tu dis que c'est Nico. Moi, je mets tout sur le dos de Nico plus tard. Nico Duchesne ? Bah ouais. Mais en plus, il a un œil, donc ça va plus vite. Et dès que lui a ciblé un joueur potentiellement qui peut nous intéresser, nous l'envoie avec Momo et nous on regarde encore un peu plus en détail. Je vais même te dire, je vais te donner un secret. En fait, il y a beaucoup de noms qui sont inscrits dans le tableau mais à l'intérieur. Mais il est fermé. Pour pas que les gens le voient, tu vois. Quand tu vas faire ton métier avec passion, avec envie, avec plaisir, t'as plus de chance de le réussir que si t'arrives tous les jours en trainant les pieds. Tu t'entraînes mieux. Si t'entraînes mieux, tu joueras mieux. Le staff va bien se comporter avec les joueurs. Les joueurs entre eux vont bien se comporter. Avec les supporters, ils vont te pousser dans le bon sens. Et quand t'es sur le terrain, t'as envie de faire les efforts pour ton coéquipier parce que tu l'aimes bien. Moi, j'ai fait des clubs où des fois, le mec ne fait pas la passe parce que le mec ne s'aime pas devant. Ça arrive parce que le football, il ne faut pas oublier que c'est un sport très, très égoïste. Et chacun a son contrat de travail et chacun fait sa carrière. Et à un moment donné, c'est juste essayer de trouver l'intérêt commun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, moi, je veux jouer en ligne 1. L'autre, il dit, moi, je démarre ma carrière. Moi, je suis venu faire des sous. Moi, je suis venu faire ça. Mais en fait, c'est quoi la finalité ? Est-ce que tout cela, tu peux leur dire, mais en fait, nous, on veut monter ? Est-ce que vous êtes d'accord pour tous vous accorder ? Chacun avec son projet perso pour l'intérêt collectif. Et c'est ça le plus dur dans le foot. Donc, c'est lui, tu peux filmer ? C'est lui qui n'a pas rongé la chambre. J'ai tout mis son temps devant. J'ai tout mis son temps devant. Je pense que plus tu as d'argent, peut-être plus c'est compliqué en fait, où les gens oublient de travailler un peu plus, d'avoir des idées. Le meilleur exemple, c'est la Première Ligue pour moi. Sans parler des clubs français, la Première Ligue sont capables de dépenser 150-200 millions d'euros sur un mercato pour prendre 23 joueurs alors que leur équipe a marché déjà bien. Et à contrario, tu as des clubs comme Brighton ou Bradford qui, eux, travaillent intelligemment, anticipent tout, sont capables de faire des mercato de coach. Mais ils ont déjà le coach d'après qui arrive et qui est dans la même philosophie. Je trouve ça très fort parce que quand tu as de l'argent, la facilité, c'est de dire, c'est pas grave, je paye. Voir un bon joueur au bon moment et te dire, lui, il va coller dans son effectif, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça peut être un bon joueur. Mais est-ce qu'un joueur croate peut s'adapter au HAP comme à Marseille ? C'est pas la même pression, c'est pas la même qualité de vie. Est-ce que ça va coller avec ce que demande mon coach ? Est-ce que ce profil-là, tu as besoin de ton équipe ? Des fois, tu as des clubs qui vont prendre un joueur parce qu'on leur a dit, ouais, c'est un top joueur. C'est vrai que c'est un top joueur. Mais en fait, le contexte, il n'est pas bon. Et c'est pour ça que des fois, tu vas dire, un joueur n'est pas soif, ça n'a pas marché. Et puis un coup, je retrouve à Brest et tu lui dis, il a mis 20 buts. Oui, mais le contexte, en fait, l'équipe joue pour lui. La façon de jouer, ce n'est pas la même. Sa famille a sent mieux. Il s'est marié. Il a vu des enfants. Quand il était chez nous, il a eu un décès dans sa famille. Le contrat, il était... Tout ce que tu veux. Il a mis 200 ou 300 matchs professionnels. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas bon. Il n'y a pas 4 ou 5 coaches qui l'ont fait jouer au hasard. Ça n'existe pas, ça. Mais des fois, tu as des mecs qui ont pas réussi au PSG. Et puis d'un coup, tu dis, Icardi. Le PSG, Gata Saray, mais but sur but, l'équipe, il marche sur la Turquie. Et tu m'as dit, oui, mais Icardi et l'Inter, ils marchaient sur tout le monde. C'est que le contexte du PSG n'était pas fait pour lui à ce moment-là et que ça n'a pas collé. Mais ça n'empêche que ça reste quand même un bon joueur. Il est là. Il est là. Le mec le plus tué du 93. Une des décisions les plus importantes qu'on a prise cette année, tous ensemble, c'est de ne pas faire une mise au vert à domicile, par exemple. Avant, la mise au vert, c'était dans le stade. Tu mangeais dans le stade, tu dormais dans les chambres, tu descendais au vestiaire, mais toute la journée, tu voyais la pelouse. On a trouvé que ce n'était pas une bonne idée. Parce que du coup, tu n'as plus l'excitation quand tu arrives au stade de découvrir la pelouse parce que toute la journée, tu n'as vu que la pelouse de ta chambre. Autant, moi, j'adore. Ça ne me dérange pas. Mais je pense que c'est la meilleure décision de responsabiliser aussi les joueurs. Tout est facultatif, que ce soit la séance du matin, que ce soit le repas du midi. Le seul truc obligatoire, c'est la collation à 16h. Et au final, il faut se rendre compte que tout le groupe vient le faire. Parce qu'ils ont envie de le faire, parce qu'ils sont prêts au tru, donc ils viennent faire leur séance, ils font leur revoir du midi. Il y en a qui dorment sur l'entraînement parce qu'on a mis quelques couchages. Sinon, ils rentrent chez eux et puis ils reviennent. Mais du coup, tu n'as pas la lassitude de la journée d'hôtel. Et ça, c'est un peu mon expérience, celle de Nico Duches, aussi d'ancien joueur, d'avoir fait des mises au vert pendant de nombreuses années. Et de te dire qu'en fait, arriver deux heures avant le match, ce n'est peut-être pas si mal que ça. Nous, ici, ce qu'on a essayé de faire au démarrage avec les moyens qu'on avait, c'était déjà jouer pour prendre du plaisir. Et moi, je pars du principe que quand les joueurs prennent du plaisir, que quand le staff prend du plaisir, que quand les spectateurs prennent du plaisir, nous aussi, on a plus de chances de gagner des matchs. On va pas falloir se tromper sur le recrutement, sur qui tu gardes, qui tu gardes pas. Ça va être dur, parce qu'il y a des gens qui mériteraient peut-être de rester et qu'on va devoir faire partir. Parce qu'on estime, c'est-à-dire le recrutement, la direction sportive et le staff, que ces joueurs-là en Ligue 1, ça va être compliqué. Et ça, c'est le plus dur. Après, ça fait partie du travail, mais humainement, on va devoir se séparer ou dire à certaines personnes d'aller chercher un autre club, alors que tu les adores et que ça fait dix mois pour nous qu'on travaille au quotidien avec eux et que c'est magnifique. Mais qu'il faut s'inspirer des autres clubs qui ont eu des difficultés quand on y monte. On a fait juste un match amical cette année contre Lens à la trêve au mois de décembre. Et en fait, à la fin du match, ce qui était bien, c'est qu'on avait fait un bon match. On a eu la balle. On a bien joué. On a perdu 3-0. Et ça a montré à tout le monde que la Ligue 1, c'était un autre sport. Que les mecs, quand on est dans la surface, ils ne font pas semblant. Ils sont rentrés quatre fois, ils ont mis trois buts à un poteau. Et que nous, on est rentrés dix fois. Le gardien, c'était Brice, il a plongé deux fois. Et je lui ai dit à la fin, tu es à peine sali. Mais parce que la Ligue 1, c'est encore un autre. Et après, je leur ai dit, vous allez jouer le PSG si vous avez de la chance et c'est encore un autre monde. Et un jour, je vous souhaite à tous de faire la Coupe d'Europe et vous verrez que c'est encore un autre monde. Et moi, il y a un truc que je n'ai pas connu, c'est le niveau international. Mais vu les matchs, je pense que là, c'est encore une autre catégorie. Je trouve qu'il y a des clubs qui travaillent très bien. Beaucoup de clubs d'ailleurs qui travaillent très bien en France. Je trouve que quelqu'un comme Gisolfi, qui a signé à Nice, qui est à Lens, qui était à Lens auparavant, plus ou moins la même génération que moi, ou Lorenzi à Brest, ou un club comme Clermont, ou Lorient, c'est des exemples en fait. Et oui, peut-être il y aura des sollicitations, peut-être il y en a déjà eu. Mais je pense que c'est comme tout, il faut être patient, il faut bien faire son travail et apprendre au quotidien. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance d'aller dans un club peut-être plus grand que le HAC. Mais j'ai la chance d'être dans un très grand club déjà. historiquement c'est un beau club, le stade il est bien, la formation c'est magnifique, je me régale tous les jours. Et ça, pouvoir commencer ici, franchement ça n'a pas de problème.